mes amis bonjour j'ai fait une vidéo sur les déesses vierges sur le matriarcat et quelqu'un m'a demandé mais à notre époque qu'est ce que ça peut donner c'est une très très bonne question que j'aurais préféré qu'on me pose pas bien sûr mais les questions qu'on pose pas on devrait pas poser et bien sûr on me les pose non je plaisante c'est à dire le but dans le temps c'était qu'une femme parfaite c'est à dire vierge physiquement mais vierge surtout psychologiquement psychiquement parapsychiquement même et tout était très important pour la tribu c'était très très important de façon qu'elle donne de beaux enfants et qu'elle soit un exemple pour les autres femmes parce que à leur tour ces femmes avaient tendance les jeunes filles du moins je veux dire les jeunes filles très jeunes avaient tendance à être attirées par la virginité pour être à leur tour des déesses dont elles participaient de ce fait à l'élévation spirituelle des tribus c'était pas idiot parce que plus la tribu était élevée spirituellement plus elle était costaud matériellement ça c'est sûr et certain qu'elle avait moins de problème que les autres afin de parfaire son élévation spirituelle un cercle de vierge souvent ou de déesse choisissait un homme il fallait bien quand même faire un enfant dont les pratiques de sexualité permettait aux femmes de de densifier leur corps subtil juste pour l'acte sexuel c'était vraiment quelque chose de sacré de très très important et qu'elle essaie d'apprendre aux autres femmes mais c'était pas toujours évident parce que les autres femmes n'avaient pas toujours la puissance psychique nécessaire dans cette pratique spirituelle est à l'origine de tribus et de lignées sacerdotales initiatique eurasiana elle est fondée elle a été fondée sur ce qu'on appelle c'est ça qui va créer la noblesse en fait à une forme de noblesse qui passera inaperçue à travers les temps une noblesse parce que dans la noblesse on parle que des hommes des batailles tout ce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent faire à la cour et la noblesse passe par les femmes plus une femme est noble plus l'enfant risque d'être noble aussi dans le côté psychique d'un côté même physique tout ça c'est quand même du bon sens je vous dis pas de revenir à derrière à conmagno ça il faut le comprendre il faut l'accepter dans l'air du verso on peut retrouver des qualités de noblesse le mental et psychique il faut mettre plus près de l'esprit que de la matière vous êtes d'accord tout en vivant largement de la matière parce qu'elle est devenue beaucoup plus légère grâce à notre esprit alors que pensez vous de cela car tout cela est authentique et je vous transmets de nouveau des énergies de pureté divine le dieu de votre choix bien sûr elle n'a pas d'importance c'est la même qu'elle est une conscience qui a tout créé alors de façon bien qu'elle est contrôlée de votre chaise de votre chaise les yeux bien ouverts les mains bien à plat les ponts vers le ciel vous recevez les énergies de pureté et pour moi ces énergies de pureté divine et christique qui fera dans la tête c'est ce que je me dis et comme on parle de femme de déesse et bien la vierge marie et voilà je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve si vous voulez bien pour une prochaine vidéo au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !